Présentation du package Highline par iCam Multimedia, qui est en fait une suite de 6 câbles à avoir toujours sur soi. Clairement, c'est la trousse à outils du musicien nomade mobile, voire même du formateur, j'irais même jusque là. Alors là, on a ici des câbles qui sont avec un diamètre épais et qui sont équipés vraiment de connecteurs de qualité. Ici, on a le céramique au bout, on a un code couleur, on verra ça un peu plus tard. Et on va passer en review les différentes fonctions de ces câbles. Il y a également à chaque fois un petit scratch de ce type-là qui va permettre de les garder correctement pliés et de pouvoir les ranger. Donc, ce premier câble, c'est tout simplement une rallonge audio, typiquement qui va rentrer facilement dans les coques parce que l'embout ici est fin. Et on a trois petits traits, ce qui signifie que ça marche notamment avec un micro où typiquement vous mettez votre micro Earpod d'iPhone ici, vous pouvez rentrer là et ça continuera à fonctionner. Donc, c'est un câble très pratique ici. Ensuite, deuxième câble, c'est tout simplement un câble audio, mais cette fois qui est un petit peu plus long. De mémoire, il fait peut-être 2 mètres, je dis peut-être des bêtises. Je vais vous confirmer ça, il fait 1 mètre 50, voilà exactement. 1 mètre 50 et donc c'est une rallonge qui va permettre de connecter par exemple un iPhone à une enceinte. On a ici l'embout qui va permettre de mettre un jack, ici, alors ça peut être par exemple sur une chaîne ou sur une table de mixage. Eh bien, vous sortez ici de votre iPad, votre iPhone et vous pouvez rentrer un jack, de l'autre côté un jack 6, 6,5 mm, alors que là on est à 3,5. C'est aussi intéressant pour brancher par exemple une guitare dans, non pas un iPad, mais un terminal qui rentrerait de ce côté-là. Voilà, je pense notamment aux terminaux, enfin aux adaptateurs qui existent dans le milieu de la guitare. Ensuite, ce câble-là, c'est un câble qui va permettre là pour le coup de balancer un signal stéréo. Ici, on était sur du mono ou alors avec un jack stéréo, là on va pouvoir envoyer deux jacks séparés directement dans la table. Donc un petit peu la même chose. Ici, ça va permettre d'utiliser deux casques, deux sources différentes. Typiquement, vous voulez écouter de la musique à deux, vous voulez envoyer votre iPad sur deux sources différentes, enfin deux haut-parleurs différents. On va utiliser ce câble-là, très pratique aussi parce que souvent on a des petits adaptateurs qui s'accrochent directement à l'enceinte et qui peuvent s'arracher ou tordre. Et enfin, ce dernier câble qui lui va aller directement dans les enceintes. Lui aussi est plutôt long parce qu'en effet, il est en 1,50 m, on en a souvent besoin de ce genre de câble pour brancher sur une table de mixage. Par exemple, si vous utilisez un iRig HD pour brancher votre guitare dans un iPad ou un iPhone, avec ce câble-là, on va pouvoir brancher ensuite directement dans une table. Et donc, iCam Multimedia livre également une petite pochette qui n'est pas forcément d'une grande qualité au niveau du tissu, mais qui va permettre de ranger tout ce petit monde et de l'avoir, du coup, dans une sorte de trousse, en quelque sorte. Alors, je n'ai pas bien rangé mes câbles, ça ne va pas du tout. Il y a quand même un ordre précis parce qu'on voit qu'il y a des petites poches et des plus grandes et qui vont permettre donc de ranger tout ce petit monde et du coup de s'en saisir rapidement. Là, l'avantage vraiment de cette petite housse-trousse, c'est qu'on va pouvoir insérer ça dans un sac de cette façon ou en le pliant et avoir ça toujours sur soi. et être paré à toutes les éventualités en termes de câblage, quoi. Et c'est vraiment très précis. Donc, c'est vendu dans une petite boîte comme ça et c'est vraiment un kit à vraiment avoir. J'ai hésité longtemps avant de le prendre, mais je ne suis pas déçu tant par la qualité des câbles que par la richesse de la connectique présente. Je suis prêt à faire face à n'importe quelle éventualité.